Ah, la porte de service. C'est la première fois que je vais me monter en salle avant. Actif en traction, etc. Ça, c'est les boîtes mètres. Côté RATP, 1500. Côté SNCF, 25 000. Ça, c'est tous les voyants auxquels tu as besoin. Touche rien, il y aura la sonnerie. Voilà. Je suis obligé de reprendre, sinon le train s'arrête tout seul. Sur la baie, on a tout vu. On a eu des girafes. Des girafes ? Oui, on a eu des girafes qui s'étaient sapées d'un cirque. On a eu une voiture sur les voies, un camion à Massy qui était tombé du viaduc. Un trou béant dans les voies aussi suite à des pluies diluviennes. Là, tu as commencé à quelle heure ce matin ? Ce matin, ça a été, je commençais à 7h. Il faut que tu passes 10 ans dans le métro ? Minimum, oui, pour accéder au RER. Au métro, si on fait un après-midi, le soleil se lève sur les coudes, allez, 8h. On a 3h de soleil. Ensuite, on rentre sous tunnel, on ressort, il fait nuit. Tous les ans, on a un coup près au-dessus de la tête pour celui qui a une petite pathologie ou quoi que ce soit. Du jour au lendemain, il peut être viré des trains. Le service médical, ce n'est pas de la médecine préventive, c'est vraiment de la médecine de sanction. C'est soit tu es apte, soit tu n'es pas apte. La nouvelle réforme des retraites, c'est que plus on repousse, plus on est soumis à des pathologies, ça a un impact direct justement sur l'exercice de notre métier. On peut prétendre à partir à 52 ans. Personne ne peut partir à 52 ans. Ou alors on a une pension à des pas traites. Entre 35 et 45% du dernier salaire, ce qui n'est pas énorme. C'est pour ça que personne ne part à 52. Ils aiment bien dire dans les médias qu'on est à 75% du dernier salaire, ce qui est complètement faux. Pour avoir 75% du dernier salaire, il faut avoir fait ses 43 annuités à la RATP. J'en ai jamais connu un qui avait ses 43 annuités. Là on a 110, plus l'autre. Sur Castex qui arrive, il nous a octroyé une augmentation de salaire qu'on n'avait pas connu depuis 20 ans. Et on sait très bien qu'une fois que les JO seront passés, ça a pu être la même histoire. Parce qu'il flippe qu'il y a eu une grève pendant les JO. Exactement, c'est ça. Bonjour tout le monde, je viens de passer une heure et demie dans la cabine d'un conducteur du RERB qui a bien voulu que je l'accompagne pour voir la réalité du terrain, la réalité de son métier. Un métier difficile et ça nous donne des raisons de plus de lutter contre la réforme de la traite de Macron parce que ça fait partie des métiers difficiles, pénibles. Et ce serait absurde, totalement injuste de réclamer que ces travailleurs travaillent plus longtemps comme ce que demande Macron. Quand vous êtes conducteur du RER, vous devez travailler le week-end, vous devez travailler très tôt le matin des fois, en horaire décalé. Ce sont des conditions de travail très 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 difficiles. C'est loin d'être des privilégiés contrairement à une petite propagande qu'on entend régulièrement. Donc nous sommes aux côtés des conducteurs du RERB dans la lutte contre la réforme de la traite de Macron. Merci. Merci. Merci.